Ministre de la Culture depuis presque deux mois, ministre des Artistes et des Territoires, c'était vos mots lors de votre passation de pouvoir. Vous avez en effet été pendant quatre ans à ce micro où vous avez transmis votre amour, votre passion pour l'art lyrique. C'est France Musique que vous avez choisi en cette rentrée pour détailler entre autres les solutions, les pistes face au cataclysme que traverse le monde de la culture. Alors, élitons la chose puisque nous avons été collègues, Madame la Ministre. C'est sans complaisance ni agressivité qu'ils ne sont pas dans la culture de cette chaîne qu'on va vous interroger. Mais d'abord, ce matin, on pourra le voir sur la vidéo de cet entretien. Vous ne portez pas de masque, moi non plus. Vous êtes la ministre de la Culture et de l'Audiovisuel. Cette exception va-t-elle être maintenue dans les studios de radio et de télévision ? Alors, j'ai posé mon masque. Je vais avoir un petit peu d'eau. On va vous apporter un petit peu d'eau. À force de parler masqué, on n'a plus l'habitude. J'ai posé mon masque et pourtant un masque qui est fait par un artiste, Bernard Brise. Je l'ai posé parce que dans un studio, quand on respecte la distance qui est la nôtre et quand on désinfecte les surfaces, on peut poser son masque. Mais autrement, je porte mon masque tout le temps. Alors, la question se pose, effectivement, est-ce qu'on va devoir sur les plateaux de télévision et sur les plateaux de radio porter un masque ? L'avis du Haut Conseil de santé publique devra être confirmé par le Conseil de défense, bien entendu. Ça poserait beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes si on devait porter un masque sur les plateaux. D'abord parce que vous connaissez ma militance pour les personnes handicapées. Ça empêcherait les sourds et malentendants de lire sur les lèvres. Ce qui sera un objet de discrimination, un facteur de discrimination absolument intolérable. Et je sais qu'il y a des masques inclusifs avec une visière transparente. Je l'ai moi-même testé. Ce n'est pas quand même très, très pratique. Et la vision est quand même fortement endommagée. En tout cas, à condition de respecter des normes sanitaires très précises, justement sur cette désinfection, sur des cloisons en plexiglas et la désinfection régulière, je pense qu'on devrait, j'espère qu'on pourra s'abstenir de porter des masques. Donc la dérogation ne sera pas annoncée, comme croit le savoir, le Figaro ce matin, aujourd'hui ? Il faut un conseil de défense. Un masque, vous en avez porté un tout l'été pour aller à la rencontre des acteurs du monde culturel, des artistes, des directions de festivals. Vous étiez encore ce week-end à Angoulême, au festival du film francophone. Vous avez échangé avec les professionnels du cinéma. Jeudi, Roselyne Bachelot avec le Premier ministre Jean Castex. Vous avez aussi tenu une réunion avec les représentants du spectacle vivant. D'abord, après ces deux mois d'échange, comment vous entamez cette rentrée optimiste, effrayée par l'ampleur de la tâche, après tous ces échanges de deux mois ? Ni optimiste, ni effrayée. Décidée et combative. Le monde du spectacle, le monde de la culture, pas seulement le monde du spectacle vivant, traverse un véritable désastre. C'est un secteur sinistré, alors que c'est un secteur absolument indispensable à l'identité culturelle du pays, à l'identité globale du pays. C'est un secteur économique qui représente cette fois l'industrie automobile, on ne l'imagine pas. Et je suis aussi très sensible à ce désespoir qui est porté par des artistes qui ne peuvent pas jouer en dehors des difficultés financières qu'ils rencontrent. Ils ne peuvent pas jouer, ils ne peuvent pas s'exprimer face à un public. et c'est une souffrance intolérable. Donc, moi, ce que je veux dans ce combat que je mène, c'est d'abord permettre à des pans entiers de la culture de survivre. Parce qu'on peut reprendre une fabrication, je dirais, simplement matérielle, mais quand une troupe de théâtre disparaît, quand un groupe de concert disparaît, il ne se reconstitue pas. C'est une perte irréparable. Donc, il faut le permettre d'abord de survivre. C'est le sens des mesures que nous avons annoncées pour le spectacle vivant. Deux milliards d'euros. Alors, deux milliards d'euros pour la culture et pour le spectacle vivant. 220 milliards pour le spectacle privé. Merci, Jean-Baptiste. 220 milliards, ce serait quand même un peu beaucoup. 220 millions pour le privé. Pour le privé, 200 millions pour le public. Et puis, un certain nombre de mesures auxquelles je tiens. 12 millions d'euros pour les artistes auteurs. Ça, c'est très important parce qu'ils souffrent beaucoup. 30 millions d'euros de commandes publiques qui vont aussi irriguer les artistes auteurs. Et pendant ce temps, effectivement, toutes sortes de mesures transversales qui continuent. Je pense, par exemple, le milliard. Alors, du coup, c'est bien un milliard sur les intermittents du spectacle. Avec l'année blanche. Voilà, avec l'année blanche. Et puis, le fait qu'on va assouplir un certain nombre de règles pour acquérir, les concernés me comprendront, les 507 heures. On ira les rechercher au-delà de l'année qui précède la fin du dernier contrat de travail. On va les rechercher beaucoup plus loin. On va permettre aussi qu'on ne limitera pas 70 heures, les heures d'enseignement qui vous permettent de rentrer dans les 507 heures. On va les pousser à 140 heures. On va aussi avoir des mesures d'assouplissement pour les techniciens, les artistes de plus de 50 ans. Voilà, on a des mesures globales. Bien sûr, le chômage partiel. Et tout ça est évidemment tout à fait important. Puis surtout, deuxième chose, il faut recréer la confiance chez les spectateurs. Parce qu'à quoi sert de donner de l'argent si les gens n'ont plus dans les salles de spectacle, de concert ? Mais alors, comment recréer la confiance, Roselyne Bachelot, quand on apprend, et ça a été le cas la semaine dernière, que la jauge resterait réduite dans les zones où le virus est actif, ce qu'on appelle les zones rouges, alors qu'il n'y a plus d'une place sur deux dans les métros, dans les RER, dans les trains, dans les avions ? Mais Jean-Baptiste Urbain, c'est justement ça qui crée de la confiance. C'est de se dire qu'il y a des mesures sanitaires qui doivent être respectées, qui permettent d'aller dans les salles. C'est par exemple le port du masque obligatoire dans les salles. C'est le fait que dans les zones vertes, la jauge est à 100%. Ça, c'est très important. Dans les zones où le virus ne circule pas, on peut, à condition de porter son masque, être à 100% de jauge. Par contre, dans les secteurs dits zones rouges, où le virus circule de façon active, la jauge, ça correspond avec la distanciation physique, ça correspond à peu près à une jauge à 70%. Mais j'ai une salle de spectacle, je suis en zone verte, je vends des billets pour des concerts dans un mois et ma ville passe en zone rouge. Comment, dans ces conditions, on peut donner un spectacle ? Quels vont être les critères ? On va tirer au sort les spectateurs qui pourront venir ? De toute façon, la question est toujours posée. Quand vous avez une salle, vous avez une jauge. Si vous avez une jauge à 100% et que 150% de gens veulent venir, vous limitez la jauge. À un moment, vous dites qu'il n'y a plus de place. Bon, très bien. Et vous avez un système de remboursement des billets qui peut se faire ou de report des billets sur un autre spectacle. Ça se fait de façon extrêmement courante. Mais en plus, il y a un autre système que nous avons mis en place avec un fonds de 100 millions d'euros qui permettra, si les salles n'obtiennent pas le seuil de rentabilité attendu, de faire appel à ce fonds pour arriver au seuil de rentabilité. Une compensation, c'est ce qu'on appelle le point d'équilibre. C'est un peu technique, mais en gros, comment on peut le calculer ? Parce qu'il ne s'agit pas non plus que les salles de spectacle touchent plus d'argent que si elles n'avaient rempli que 70 ou 80% d'une salle, par exemple. Non, vous avez raison, il faut éviter l'effet d'aubaine. Mais c'est facile à calculer. Les salles de spectacle, qui bénéficient par ailleurs d'un certain nombre de mesures d'aide classiques, envoient régulièrement leur jauge, leur fréquentation à l'administration. Donc on peut suivre si vraiment il y a eu une chute dans cette fréquentation des salles. Non, c'est assez facile. On en a discuté avec les professionnels. Ils connaissent ça très, très bien. Roselyne Bachelot, on parlait tout à l'heure des festivals de l'été. Certains se sont maintenus. La Roque d'Enterron, Biarritz Piano Festival, où vous vous êtes rendu. Lors de votre déplacement à Avignon, vous avez annoncé la tenue d'États généraux des festivals. À la rentrée, ça va avoir lieu quand ? Et quel est l'objectif de ces États généraux ? Alors, effectivement, à Avignon, au lieu des festivals, si l'on peut dire, va se tenir dans la première semaine d'octobre des États généraux des festivals, à la fois dans le Palais des Papes et dans un lieu qui s'appelle La Fabrique, où tous les aspects des festivals soutenus pour la puissance publique ou associatifs ou privés vont pouvoir échanger sur la question écologique, sanitaire, les modes économiques, la question des intermittents, des bénévoles, de l'irrigation territoriale. Tout ça va être abordé. Je souhaite aussi que cette réflexion, elle ait lieu pas seulement à Avignon, parce que toutes sortes de personnes ne pourront pas s'y rendre. Et j'ai demandé que dans chaque direction des affaires régionales, des affaires culturelles, les professionnels, les élus locaux, qui sont tellement importants dans ce domaine, puissent venir échanger. Et toute cette substance va venir irriguer une réflexion qui permettra de nourrir peut-être un autre mode de festival, un mode à la fois plus irrigant pour les territoires et plus viable sur le plan économique. On aurait pu maintenir plus de festivals cet été ? Est-ce qu'on a été trop prudents ? Au sens large, les organisateurs, les pouvoirs publics ? C'est-à-dire, c'est pas qu'on a été trop prudents, c'est qu'au moment du confinement, c'est là que se préparaient les festivals, qu'on répétait les concerts, les pièces de théâtre, qu'on imaginait un certain nombre de choses. Donc, à partir du moment où les festivals, ça se déroule en juin, juillet, un petit peu août, à partir du moment où la France était confinée jusqu'à la mi-mai, même en réouvrant, c'était extrêmement difficile. ... de la culture, Rosine Bachelot, ces musiciens qu'on vient d'entendre, ils ont mis, je le disais, en place un festival. C'était au dernier moment, à Versailles, au Potager du Roi, avec une collectivité locale, c'était la région Île-de-France. C'est l'une des clés pour ces prochaines semaines, prochains mois, pour les artistes, les collectivités, les institutions, de se réinventer, de s'adapter à votre place. Il y a une semaine, Laurent Bell, le patron de la Philharmonie de Paris, nous disait, pour chaque événement, il imagine deux, trois, quatre scénarios différents. Effectivement, il faut de la créativité. Il est certain que pour un groupe musical restreint, on comprend qu'on puisse faire des choses un peu à l'arrache. Tout d'un coup, on regarde et puis, il y a des gens qui l'ont fait dans des spectacles de rue, qui sont allés dans des endroits improbables. On l'a vu avec ce que nous avons fait dans l'été culturel, où des artistes sont allés jouer dans des endroits absolument incroyables, qui n'ont pas l'habitude de voir des spectacles. On pense à des EHPAD, à des pieds d'immeubles, à des centres d'hébergement. Je crois qu'effectivement, on peut se réinventer. Évidemment, c'est beaucoup plus difficile si on décide de monter les damnés dans la cour du Palais des Papas. On le comprend aisément. Vous évoquiez cet été culturel, été apprenant et culturel annoncé par Emmanuel Macron. C'était lors de cette visioconférence avec des artistes. En mai, on peut déjà tirer un bilan de cet été culturel et apprenant. Est-ce qu'on a eu un reportage sur France Musique la semaine dernière avec des gens qui disaient, on peut mieux faire, mais c'était à nouveau pour reprendre votre expression à l'arrache. Il y a un million de personnes qui ont participé à cet état culturel. Il y a 10 000 spectacles qui ont eu lieu, 8 000 artistes qui y ont participé. Je vous dis, dans tous ces lieux, qui n'avaient pas l'habitude de voir des artistes, je suis allée à Bobigny voir des femmes faire un atelier de lecture sous la houlette de Lucie Vérault. C'était absolument formidable. Ces femmes apprenaient la magie d'écrire une histoire qu'elles avaient composée, qui venait du plus profond de leur trip et qui ensuite le lisait, lisait leur œuvre avec un talent formidable. Je vous assure que les larmes sont montées aux yeux en voyant cette puissance de créativité de ces femmes qui n'avaient jamais eu l'idée qu'elles pourraient écrire. Et cet atelier de lecture à la bibliothèque de Bobigny, c'est un de mes très beaux moments de vacances. C'était en Ile-de-France, mais évidemment les situations varient selon les territoires, selon les collectivités locales. L'État aide pour de nombreuses institutions, orchestres, ensembles, opéras en région, qui dépendent économiquement des collectivités locales. Si ces collectivités décident que l'effort financier que vous avez consenti sera moindre pour ces structures culturelles, elles peuvent être rapidement mises en péril ? Est-ce que vous allez faire pression sur elles ? Est-ce que vous pouvez le faire ? Je ne vais pas faire pression sur elles. C'est ce que craignent beaucoup d'institutions culturelles. Oui, je comprends qu'elles le craignent, mais je vois plutôt des institutions qui sont décidées au contraire à jouer la carte de la culture. J'ai profité de mon passage à Angoulême pour le festival du film francophone pour avoir un entretien approfondi avec Alain Rousset, le président de la région Nouvelle-Aquitaine. Ce n'est pas quelqu'un qui a décidé de baisser les bras sur la culture. C'est un homme de culture. Il a ses priorités. Nous avons les nôtres. Mais elles se rejoignent très vite, par exemple, sur une priorité qu'il a établie sur la lecture, sur les bibliothèques, sur l'accession des plus jeunes ou des plus éloignés au livre et à la lecture. Nous allons ensemble, et on verra si on l'inscrit dans le futur contrat de plan, parler du musée, de la caricature et du dessin humoristique en hommage, alors que le procès de Charlie Hebdo est en train de se dérouler en hommage à Volinsky. C'était quelque chose auquel il tenait beaucoup et qu'on va probablement installer à Saint-Just-le-Martel, peut-être, mais c'est un projet que porte la région. Nouvelle-Aquitaine. Donc là, véritablement, non, moi, je sens plutôt une collaboration. Y compris pour des opéras en région, dans des villes qui ont changé de couleur politique ? Oui, je comprends ce à quoi vous faites allusion, c'est-à-dire qu'il y a eu des propos au moment des élections municipales où certains élus ou certains nouveaux élus ont stigmatisé l'opéra comme un acte élitiste, comme un acte culturel élitiste. Moi, je mets tout ça sur, comment dirais-je, sur des déclarations de campagne électorale. Et puis ensuite, les acteurs se rencontrent, les élus, les responsables de l'opéra. Et je crois qu'on peut se comprendre. On peut expliquer aussi que, bien sûr, il y a un vaisseau amiral qui est l'opéra de Paris, mais que tout ça diffuse, et qu'il faut aussi dans la culture un vaisseau amiral qui entraîne le reste du mouvement. Les Indes galantes, ça donne le frisson, Roselyne Bachelot. Merci à Stéphane Lissner d'avoir permis cette expérience extraordinaire de revisiter la musique baroque. On entend Sabine Deviel et Florian Sempé, mes petits chéris, Et Léonard de Garcia à l'Arcone dans la fosse. Voilà, exactement. Et puis avec la chorégraphie de Bintou Djembele, c'est du krump, c'est quelque chose, une mode de danse qui vient des Etats-Unis. Spectacle à revoir d'ailleurs sur arte.tv. Voilà, il ne faut surtout pas le manquer, parce que ce qui était extraordinaire, c'est que dans la salle de Bastille, il y avait des gens qui, visiblement, n'étaient jamais venus à l'opéra, des jeunes. C'était une acclamation après les ballets. Et je me suis dit, voilà, on amène un nouveau public à l'opéra. Et sur une œuvre, Les Indes galantes de Rameau, a priori, on n'aurait peut-être pas choisi cela pour amener un nouveau public à l'opéra. Et ça marche, et ça a marché. Vivement que ça recommence. Roselyne Bachelot, vous saluez Stéphane Lissner, vous avez proposé à M. Macron d'anticiper la fin de ses fonctions. Demain, Alexander Neuf va prendre la tête effective de cet opéra de Paris, plutôt que prévu. Pourquoi ? On se trouvait devant une difficulté, c'est-à-dire que Stéphane Lissner partait le 31 décembre 2020, et Alexander Neuf n'arrivait que le 31 août 2021. C'est-à-dire que l'opéra de Paris, je parlais de vaisseau amiral de la culture française, se trouvait sans patron, alors qu'il traverse une menace absolument incroyable, une tempête extraordinaire, avec une série, les manifestations sociales dites des gilets jaunes qui ont interrompu, empêché un certain nombre de représentations, les grèves liées à la réforme des retraites, et ensuite le confinement. C'est-à-dire que depuis novembre, l'opéra de Paris est à l'arrêt avec les conséquences économiques et je dirais psychologiques que ça emporte. C'était impossible d'être dans cette situation, tout le monde l'a bien compris. Un, Stéphane Lissner a... Il était d'accord ? Il était d'accord, bien sûr, ça a été fait en tout accord avec Stéphane Lissner, que je remercie. Et puis, j'ai négocié avec la compagnie canadienne de Toronto, parce qu'il fallait lâcher Alexander Neff, avec Jonathan Morgan, on a discuté longuement par visioconférence, et j'ai obtenu qu'il lâche, si je puis dire, ou qu'il relâche Alexander Neff. Donc vous vous impliquez directement dans ce dossier ? Oui, je suis à la manœuvre. C'est mon rôle de ministre de la Culture que de surmonter un certain nombre de difficultés comme celle-là. Tous les ministres de la Culture n'ont pas pris le cas de l'Opéra de Paris de façon aussi directe. Quand on voit une structure comme l'Opéra de Paris se noyer, risquer de sombrer, on ne va pas rester... C'est un vrai risque ? Quand on voit 40 à 50 millions d'euros de pertes dans la presse, vous confirmez les chiffres ? L'image que ça emporte auprès des spectateurs français, auprès des spectateurs internationaux qui viennent pour l'Opéra de Paris. C'est un élément qu'on ne peut pas mettre de loin en disant « vous allez vous débrouiller les amis ». Non, ça, ce n'est pas possible. Alors comment le redresser ? Comment réformer l'Opéra de Paris ? Nous allons demain... Je vais faire un certain nombre d'annonces demain sur... Vous pouvez les partager ce matin sur France Musique ? Oui, vous me permettrez de les annoncer d'abord aux participants eux-mêmes, aux responsables eux-mêmes, de le réserver d'abord à Alexandre Dernèf et aux personnes de l'Opéra de Paris. Mais en tout cas, bien entendu, Alexandre Dernèf sera le directeur général de plein exercice. Ce n'est pas moi qui vais commander sa maison à sa place, mais je serai à ses côtés, évidemment, pour l'aider. Roselyne Bachelot, le chef de l'État n'a pas expressément annoncé la suppression de cette réforme des régimes spéciaux. Où en est-on ? Est-ce que la grève pourrait reprendre ? Permettez-moi de dire que je n'en sais rien, pas plus que d'autres, à ce moment du débat. Malgré tout, vous êtes une fidèle de l'Opéra de Paris. C'est la scène la plus subventionnée par l'État, par le ministère de la Culture. 95 millions d'euros sur un budget de 230. Est-ce que l'Opéra de Paris, aujourd'hui, en 2020, coûte trop cher ? Quand on regarde avec d'autres maisons d'opéra, l'Opéra de Paris remplit son rôle pour son budget. Mais d'autres grandes maisons d'opéra sont financemées par le privé, essentiellement, comme à New York, le métropolitain opéra. Mais nous avons un modèle particulier de théâtre subventionné en France et je crois qu'il faut garder ce modèle. J'en serai la gardienne. Je ne vais pas être la ministre de la marchandisation, de la culture et des grands vaisseaux culturels qui structurent notre pays. Ça, certainement pas. C'est pas la mission que m'a confiée le président de la République et c'est pas la mission, si on me l'avait demandé, que j'aurais accepté. Mais vous dites ministre des Territoires, certains opéras de province touchent très peu d'argent par rapport à ces 95 millions d'euros. Est-ce qu'un rééquilibrage n'est pas nécessaire aujourd'hui ? Oui, dans le plan de relance que je vais mettre en œuvre, les 2 milliards, c'est pas des millions, là c'est bien des milliards, les 2 milliards d'euros que je vais mettre en œuvre, il y a en particulier sur les questions de patrimoine qui sont souvent, où beaucoup d'acteurs de terrain se plaignent de ce déséquilibre entre Paris et les régions, il y aura un rééquilibrage, c'est évident. On parlait de la grève à l'Opéra de Paris, Roselyne Bachelot, où notre grande grève a touché une autre grande institution culturelle, c'est ici, à Radio France, grève contre le plan d'économie, 20 millions d'euros par an sur 3 ans, soit 60 millions, la suppression de 299 postes. Radio France a joué, nous semble-t-il, me semble-t-il, plus que jamais son rôle de service public pendant le confinement, ici et ailleurs, ces musiciens dont nous parlions, ils sont venus jouer tout l'été, ici sur France Musique, rémunérés. Nos formations musicales ont joué en juin, juillet. Ce plan d'économie est-il maintenu ou pas, vous qui êtes la ministre de la Culture et de l'audiovisuel ? Il y a une trajectoire d'économie qui devra être, bien entendu, observée, mais nous aiderons, nous aiderons l'audiovisuel public dans ce domaine et nous sommes en train d'y travailler avec les responsables de cet audiovisuel public. Mais il y a d'autres enjeux dans l'audiovisuel public, dans l'audiovisuel, et en tout cas, je vais me mobiliser dans les prochaines semaines sur la transposition des directives, c'est très important. Il va y avoir débat à l'Assemblée nationale sur la transposition des trois directives européennes sur les services, à la fois sur le câble et le satellite, la directive droit d'auteur et droit voisin. C'est quelque chose de très important sur le partage des valeurs entre ce qui nous menace dans l'audiovisuel public, c'est-à-dire les plateformes, les plateformes numériques, qui ne participent pas de façon... C'est injuste, ce partage des valeurs ne se fait pas entre l'audiovisuel public, entre le cinéma et ses plateformes. Et donc, la transposition de ces directives est extrêmement importante pour que la justice soit faite entre les différents médias. On parlait des chaînes du câble et du satellite, la chaîne France O vient de disparaître. France 4 a obtenu un sursis d'un an, est-ce qu'elle disparaîtra à son tour dans un an ? Est-ce que la question est tranchée ? Alors, il y a deux choses différentes. Sur France O, nous nous sommes rendus compte que, effectivement, ce qui était important, c'est de donner de la visibilité à l'outre-mer. Et cette visibilité n'était pas obtenue, les audiences étaient microscopiques. Et finalement, France O n'avait trouvé son public ni chez les ultramarins dans les territoires d'outre-mer, ni chez les ultramarins en métropole, ni plus globalement dans le public. Donc, France O disparaît le 24 août. Mais ce qui est important, c'est de rendre visible l'outre-mer sur l'ensemble de l'audiovisuel public. Une charte a été signée en 25 points. Et on s'aperçoit que la montée en charge de l'outre-mer, de la visibilité de l'outre-mer sur l'ensemble des médias de l'audiovisuel public est un fait qu'on peut constater. Moi, je suis tout à fait d'accord. Pour même renforcer cette charte qui a été signée, avec mon collègue chargé de l'outre-mer, Sébastien Lecornu, on est très attentifs à cela. Ce qu'il faut, c'est rendre visible l'outre-mer sur l'ensemble de l'audiovisuel public. Pour ce qui concerne France 4, la question est posée, comment est-ce qu'on crée à l'intérieur de l'audiovisuel public un vrai média éducatif ? Qui a joué son rôle pendant le confinement ? Justement, qui a joué son rôle. Mais le but n'est pas seulement d'avoir, je dirais, le France 4 d'avant le confinement, ni le France 4 du confinement. Ce n'est pas ça le but. Parce qu'on va rentrer dans une période où ce ne sera plus le confinement. Merci à France 4 d'avoir tenu de façon, je dirais presque, comme ça, spontanée ce rôle. Mais il s'agit de créer les moyens d'un audiovisuel au service de l'éducation. C'est-à-dire de faire vivre la plateforme au coup, de faire vivre l'UMNI avec des contenus tout à fait intéressants qui durent dans le temps. D'ouvrir aussi certains espaces, d'autres médias linéaires. On pense à France 5, mais à d'autres, à cette mission d'éducation. Parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Nos enfants, ils ne regardent pas la télévision ou ils n'écoutent pas la radio comme nous l'avons fait. Il faut aussi s'adapter à tout cela. Donc cette réflexion, ce délai qui a été donné à France 4, c'est un moyen de réflexion pour l'ensemble du secteur, pour donner une véritable offre éducative durable. Les enfants en voici. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La garde montante, Carmen Bizet, ici. On était à Bordeaux avec l'Orchestrationale de Bordeaux-Aquitaine il y a quelques années, dirigée par Alain Lombard. Et le chœur du conservatoire de Bordeaux, les conservatoires Roselyne Bachelot, ils rouvrent au public et à leur public, à leurs élèves cette semaine. Alors financièrement, ils dépendent beaucoup des collectivités locales, mais leur tutelle, c'est vous. On l'a évoqué ici sur France Musique la semaine dernière. Il n'y a toujours pas de protocole sanitaire. Quelles sont les directives ? On est en train de les mettre en place, bien sûr en dialogue, en concertation avec ces structures dont vous avez rappelé très justement qu'elles sont souvent de responsabilité communale, intercommunale ou associative parfois d'ailleurs. Tout ça va sortir dans les prochains jours. Bon, je reviens d'ailleurs à propos de ces conservatoires sur une possibilité aussi qui a été offerte dans un certain nombre d'activités culturelles où la distanciation physique était obligatoire, ce qui rendait impossible le chant, la danse, etc. Certains nombres d'activités instrumentales. Et d'instruments avant ? Exactement. Moi, je ne sais pas comment on fait le lac des signes en distanciation physique. Il y a peut-être une idée, mais je la cherche toujours. En tout cas, cette question de distanciation physique a été supprimée lors du dernier conseil de défense. Ça, j'y tenais absolument. C'est quelque chose que j'ai obtenu à condition de respecter évidemment les normes sanitaires avec des tests, bien entendu, et le respect de la désinfection des lieux, etc. Mais c'est la même chose dans ces activités de conservatoire. Dans les prochains jours, dans les tout prochains jours, les protocoles vont être mis en œuvre et ça va permettre la réouverture des conservatoires. Roselyne Bachelot, dernière question. Vous avez dit vouloir mettre la culture au cœur du plan de reconstruction de notre pays. Pour l'instant, les arbitrages vous sont globalement favorables, notamment ces 2 milliards d'euros, même s'il semble que sur cette question de jauge réduite, vous n'avez pas été entendu comme vous l'auriez souhaité. Alors, la question des jauges est évidemment extrêmement importante. Je tiens compte aussi des tas sanitaires du pays. La flambée des cas de Covid est évidente. Je ne suis quand même pas complètement bloqué sur mes positions. Alors, qu'en est-il des jauges ? Les jauges, ce que j'ai obtenu, c'est que dans les zones vertes, dans les zones où le virus ne circule pas, parce qu'il y a encore des personnes qui pensent, par exemple, que les théâtres sont fermés, qu'on a fermé les théâtres et les salles de concert. Non, bon, très bien. Cette jauge peut être une jauge à 100% avec le masque obligatoire, bien sûr. Et dans les zones dites rouges, où le virus circule activement, cette jauge fait qu'il faut une distanciation physique latérale d'un mètre entre les personnes ou les groupes de personnes, à condition qu'ils soient... Qu'ils ne existent pas dans les RER bondés. Qu'ils soient inférieurs à 10. Qu'ils n'existent pas dans les transports. Alors, ce qui fait une jauge à 70%. Il y a beaucoup de spectacles qui n'atteignent pas en période normale cette jauge de 70%. Oui, mais ce qu'il faut, c'est donner envie aux gens de retourner dans les salles de spectacle. Donc, il faut aussi assurer la notion de la sécurité. Et j'y tiens absolument. Mais je peux vous dire que dès qu'on retourne en zone verte, où le virus ne circule plus, on est à 100%, en espérant d'ailleurs que, justement, les spectateurs reviennent. Ce n'est pas seulement une question de jauge. Ce n'est pas seulement une question d'arrêté ministériel, de décision politique. C'est une question de confiance. Roselyne Bachelot, merci d'être venue ce matin sur France Musique. On suivra tout cela de près. Et donc, notamment, dès demain, cette passation de pouvoir inédite, rue de Valois, entre Stéphane Lissner et Alexandre Reneff. C'était Margot Muller, Marion Guillemet, qui ont préparé cette émission. Yacine Bouzard à la réalisation. Et à la technique, Sophia Naktib et Dali Yaha, la réponse.